Dans l'épisode d'Ici Tout Commence, programmé le lundi 10 avril 2023 à 18h30 sur TF1, Tessier n'a pas apprécié que Rose, Vanessa de Mouilly, valide de l'événement avec la venue de Diane Lair sans le consulter. Cela dit, il reconnaît que c'est une bonne pub pour l'Institut. Il pense que la brigade féminine a besoin d'un encadrant, mais Rose est contre cette idée et se porte garant avec Antoine, Frédéric Diefenthal. Hortense, Catherine David Zeka, est nommée chef de la brigade féminine. En pleine réflexion sur le menu, Louis fait un reproche à la brigade. Ambre, Claire Romain, ne se laisse pas faire. Claire nommée pour encadrer la brigade féminine dans l'Ici Tout Commence sur TF1. Le fils de Claire se montre virulent avec la jeune femme. En larmes, Axel la réconforte et la prend dans ses bras. Mais Jasmine les surprend et s'en va. Suite à cette catastrophe, Axel, Tomada Costa, et Ambre assurent être amus. Jasmine, Zoïf Sévérin, fait finalement la paix. Mais Antoine et Rose voient que la brigade semble contrariée et pensent que c'est à cause du menu. Il change d'avis et nomme Claire pour encadrer la brigade féminine. Hortense est contente de ce choix et complimente la chef. Après son départ, Claire, Catherine Marshall, très soucieuse depuis plusieurs jours, est en larmes. Le chantage de Tessier sur Esteban en ce lundi de Pâques, la chasse aux oeufs a lieu à l'Institut. Lionel, Lucien Belves, donne aux enfants la mission de trouver un oeuf en or. Celui qui le trouvera aura droit au plus gros morceau de chocolat de l'Institut. Lionel donne un indice aux enfants. Esteban, le fils de Lisandro pense que l'oeuf d'or se trouve dans le bureau de Tessier. Ce dernier le surprend alors à quatre pattes dans son bureau. Tessier, Benjamin Baroche, menace l'enfant, mais Esteban, Noa da Silva, se justifie et évoque l'indice. Emmanuel décide de se montrer gentil et aide l'enfant à trouver l'oeuf d'or. Il l'emmène au double à où se cache l'oeuf d'or. Mais le directeur reste fidèle à lui-même et exige sa part de chocolat. Le ratage de Théo, les Armands jubilent Théo, Khaled Alouache, décide d'organiser un déjeuner entre les Armands et les Tessiers. Charlène et Théo ainsi que Clotilde, Rose, Axel et Louis sont propriétaires de l'Institut. Le chef du double a raté sa préparation à cause de Tom, Tom Darmon. Il twiste la recette pour rattraper le coup, mais Théo commet une terrible erreur car le plat est immangeable. Mais les Armands et les Tessiers sont solidaires et ne disent pas la vérité à Théo. Ils prétendent qu'ils n'ont plus pain. Théo finit par goûter son plat et comprend mieux leurs réactions. Les deux familles réalisent qu'elles sont capables d'être solidaires et trinquent ensemble à leur future collaboration. Théo et Charlène, Paula Petrenneco, se rendent dans le bureau de leur père. Tessier déplore de n'avoir rien à leur donner hormis la moitié de l'Institut. Ses enfants estiment avoir appris de lui l'exigence et l'audace. Tessier affirme que c'est grâce à leur talent s'ils sont en arrivée là et déclare être fiers d'eux. Ici tout commence à retrouver du lundi au vendredi à 18h30 sur Tépa. ... ... ... Musique